Bonjour et bienvenue tout le monde, nous allons reparler de Blue Box Game Studios, encore une fois au milieu de la nuit. Ce qui est étrange c'est que Hassan lui-même a posté une vidéo, donc nous allons la regarder. Nous avons aussi des informations par rapport à Jason Schreier, ne me gueulez pas dessus dans les commentaires, je ne sais pas prononcer son nom de famille, qui l'a apparemment interviewé au téléphone directement, donc nous allons voir ça. Mais avant tout je voulais aussi dire que Blue Box Game Studios aime bien, aime beaucoup tweeter à 2-3h du matin. Ils sont situés en Europe normalement, donc c'est bien 2-3h du matin pour nous. Mais on me dit dans l'oreillette qu'au Japon il est 10-11h du matin, ce qui est une heure assez sympathique on va dire pour travailler, être au bureau, et peut-être sur un ordinateur à écrire sur Twitter. Enfin bref, ce sont des petites coïncidences. Nous allons partir pour notre petite vidéo de Hassan. Alors Hassan a posté une vidéo en expliquant quelques petites choses, donc je vais traduire et nous allons regarder ça, et après je vais un peu dire ce que j'en pense, et vous me direz surtout ce que vous en pensez-vous. Encore une fois je vais me freiner par rapport à ce que je pense vraiment de cette vidéo, parce que ça peut être tout ou rien. Donc on y va ! Hello everyone, this is Hassan Karima. Just wanted to do a really quick video just to show myself that I'm a real person. And yeah, I'm not really associated with Hideo Kojima. I'm not an actor, not working on Silent Hill. So yeah, I just wanted to show you guys my face, and that I'm real. And hopefully we'll do a QA very soon. Just have to figure out when it would be. And then we'll talk more. Alright everyone, have a good one. Donc, notre petite vidéo de Hassan, donc en gros il a dit que c'est bien lui Hassan, qu'il n'est pas affilié avec Hideo Kojima, il ne travaille pas sur Silent Hill non plus. Je ne sais pas trop quoi en penser en fait, il a l'air un peu chagriné, ce qui est un peu normal avec tout ce poids qu'il a sur les épaules et son équipe, si c'est vrai encore une fois. J'avoue que c'est assez gros ce qui se passe, parce que les gens vont être bien sûr sûrement énervés et tout ça, ils vont lui en vouloir et vont sûrement bâcher son jeu, comme j'ai dit. Si vraiment tout est légit, évidemment. Donc voilà. Alors après, ce qui est un peu intéressant sur sa gestuelle, je trouve, c'est qu'il aime bien regarder à droite à gauche, surtout sur son côté gauche. J'ai l'impression en fait qu'il cherche des réponses. Alors après, je ne suis pas... Enfin, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'une personne qui a du mal à garder contact avec une autre personne ou une caméra et tout ça, c'est une personne qui cherche des réponses à droite à gauche. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Donc c'est pour ça que quand on s'excuse ou on dit quelque chose de grave, on essaye de regarder la personne droit dans les yeux. Et là, j'ai l'impression que la personne, en fait... Enfin, Hassan, essaye de regarder à droite à gauche en essayant de trouver des réponses... Des réponses fabriquées, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Alors après, est-ce que mon interprétation est bonne ou complètement fausse ? Elle est peut-être complètement fausse. Donc ne me prenez pas comme si j'avais la sainte parole. Mais voilà. Pour moi, ça me dit un peu ça. Après aussi, il dit qu'il va faire un Q&A. Donc c'est un question-réponse. Et je crois bien qu'il a été dit autre part. Je crois que c'était sur leur Twitter, encore une fois. Que ça va être une sorte de live stream. Je ne sais pas trop comment. Mais en gros, on va pouvoir lui poser des questions. Il va les répondre en direct. Mais voilà. Mais il ne sait pas encore comment ça va se passer pour ça. Donc on verra ça. Donc voilà. C'est assez intéressant, cette petite vidéo. Encore une fois, elle a été postée en plein milieu de la nuit. À 2h39. Coïncidence. Bref. Si vous voulez vous marrer, par contre. Si vous voulez vous marrer, encore une fois. Regardez les commentaires. C'est plutôt drôle. Les gens reposent, par exemple, les photos de Joachim Morgren. Donc le boss de Moby Dick Studio. Pardon. Qui n'existait pas, évidemment. C'était Hideo Kojima. Donc voilà. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont assez drôles. Les gens qui traduisent les choses. Apparemment, il y a Kojima Productions qui a aimé ça. Ah. Il faudrait que je vérifie ça. Normalement, on verra ça. Mais voilà. Il y a plein de choses assez drôles à regarder. Donc je vais essayer de rester concentré sur la vidéo. Donc après, parlons de Jason. Donc Jason apparemment l'a interviewé au téléphone directement. Et nous propose en fait quelques petites informations supplémentaires. Alors personnellement, pour parler vite fait de Jason, j'aime beaucoup Jason. Pourquoi ? Parce qu'il met toujours les, on va dire, les points sur les i. Et à chaque fois qu'il y a des choses un peu étranges, on va dire. Il va vraiment mettre un point sur ces choses qui sont un peu étranges. Dans ses... À chaque fois qu'il fait des interviews. Ou alors ses articles et tout ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait à chaque fois. Donc là, on peut voir ça déjà là. Mais voilà. On va déjà regarder un peu ce qu'il a écrit. Donc il fait pas mal de résumés par rapport à ce qui se passe. Avec l'histoire de Blue Box Game Studios, évidemment. Donc par exemple, ils ont une communauté sur Reddit avec au moins 5000 personnes. Par rapport à ça, il faudrait que j'y aille sur Reddit. Ça peut être intéressant. On peut apprendre des choses. Il y a une chose assez intéressante qui a été... Alors je vais un peu les prendre par désordre par rapport à ce que je vais vous dire. Donc par exemple, nous avons Blue Box qui a voulu faire un Kickstarter apparemment en 2015. Qui était à 12 000 dollars. Et ils ont eu 207 dollars. Donc ça a été un échec complet. Donc gardez ça en tête. Et apparemment, ils auraient eu des sortes de démos et tout ça. Et les jeux seraient très buggés. Enfin voilà, ça serait très très médiocre on va dire. Et après apparemment, Hassan aurait bien sûr annulé le Kickstarter. Et il serait fondé par un investisseur en fait privé. Pas plus sur ça. Donc voilà, ça c'est intéressant. Après, il travaille depuis 2017 sur le jeu Abandon. Donc Abandon n'est pas le vrai nom du jeu. Ça on en a parlé sur la première vidéo. Et apparemment, il y aurait 10 personnes qui travaillent dessus. Et après, à un moment, il a dit qu'il y avait 50 personnes qui travaillaient dessus. Donc je vais essayer de le retrouver. Donc voilà, il y a des informations en fait mixées un peu étranges de Hassan. J'ai un peu l'impression qu'il peut-être qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux quand il a été interviewé par Jason. Donc là, il a dit que par exemple, Bluebox claim to have a team of morts. Donc en gros, Bluebox affirme d'avoir au moins 50 personnes qui travaillent sur le jeu. Alors que si on va sur leur lien, comment on prononce ça ? LinkedIn, c'est ça ? LinkedIn. Ne montre pas d'employés. Alors j'y suis allé vite fait. Apparemment, il y aurait quand même deux personnes qui sont affiliées à Bluebox Game Studios. Donc nous avons le Recording Studio. Bon, Recording Studio, tout simplement. Ça ne dit pas vraiment... Je ne connais pas vraiment le site, comment il fonctionne honnêtement. Mais ça ne dit pas vraiment grand chose sur qui travaille dessus. Encore une fois, ils mettent toujours les mêmes liens, le même Facebook, le même site Internet où c'est seulement une page. Et après, nous avons Alex Raid apparemment qui travaille à Bluebox Game Studios. Donc ça serait la seule personne, en tout cas sur ce site-là, qu'on puisse voir. Elle est là. Et ce qui est intéressant, ce que je viens de remarquer, c'est que les photos en fait sont très très similaires. Alors après, ça peut être... Ouais, c'est l'ingénieur en son. Et ça, c'est le studio d'enregistrement. Donc bon, peut-être qu'il ne s'est pas trop fiché. Il a pris exactement la même photo. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'écran là, il y a la machine là. C'est exactement la même machine avec l'écran ici. Voilà. Alors oui, c'est des petits détails. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose ? Je n'en sais rien. Je vous laisse juge honnêtement. Mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas 50 personnes. Là, ça dit taille de l'entreprise de 1 à 10 employés. Donc voilà. Donc, Hassan s'en mêle un peu les pinceaux, j'ai envie de dire. Alors après, Jason en fait va marquer des points assez intéressants sur pas mal de choses. Donc nous avons par exemple le fait que... Donc encore une fois, Joffre qui a beaucoup aidé Kojima dans le passé va aider Hassan. Et Hassan est un peu, j'ai envie de dire, un inconnu. Il n'est personne vraiment. Il a essayé de faire un Kickstarter, ça a complètement raté. Il n'a pas fait de jeu qu'on connaît. Il n'a rien fait, quoi. Et son équipe non plus. Donc voilà, c'est un peu bizarre que lui l'aide. Il y a aussi d'autres choses assez intéressantes. Donc en théorie, ça devrait être un développeur indé. Donc il ne devrait pas vraiment avoir de moyens, on va dire. Pas de gros moyens en tout cas. Mais le jeu sera donc uniquement sur PS5 avec de 4K résolution, 60 fps, avec des graphismes réalistes, comme on avait vu sur la première vidéo évidemment. Donc voilà, c'est assez un peu bizarre en fait par rapport à Sony qui leur laisse carte blanche pour faire un jeu sur la PS5 pour des développeurs indés inconnus, j'ai envie de dire. Il y a aussi une autre chose assez intéressante par rapport au trailer du jeu qui devrait arriver. C'est qu'apparemment, il devrait sortir sur une application PS5 pour faire des trailers interactifs. Et ça n'a jamais été fait avant. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire un trailer interactif. Pour moi, je ne sais pas. Je vais le calquer sur un jeu par exemple interactif où on a différents choix. Le trailer, ça va être peut-être la même chose. Genre on va arriver à une intersection, prenez à droite ou prenez à gauche et vous voyez différentes parties du trailer. Donc voilà, ça aussi c'est encore très très bizarre en fait que des développeurs indés comme ça puissent faire des avant-premières en fait sur des choses qui n'ont jamais été faites avant. Et honnêtement, ça c'est plutôt esprit Kojima j'ai envie de dire. Des choses qui n'ont jamais été faites avant. Ça fait très Kojima. Mais voilà, encore une chose un peu étrange. Donc apparemment, Jason a demandé à Hassan s'il pouvait parler à d'autres employés. Et évidemment, les employés n'étaient pas libres à ce moment-là. Donc bon, peut-être qu'il était chez lui, peut-être qu'il était seul au studio. Il y a plein d'explications, ok ? Mais voilà, encore une fois, c'est assez étrange. Et apparemment, il aurait donc signé, il aurait bel et bien signé un contrat avec Sony. Mais il n'a pas expliqué les spécifications du contrat. Donc on ne peut pas en savoir un peu plus. Donc ça, c'est normal. La plupart du temps, il y a des clauses qu'on ne peut pas partager publiquement. Donc ça, on va dire que c'est normal. Et après, il a dit que son jeu était fondé par un investisseur. Mais il n'a pas dit qui. Donc on ne sait pas vraiment d'où vient l'argent. Après, Hassan aurait rajouté qu'il y avait une raison pour ça. Mais il ne peut pas en parler. Pourquoi la raison ? Qui a dit que c'était financé par Konami et que c'était Silent Hill ? Ah, non, non. Peut-être, peut-être, on ne sait pas. Après, il aurait cité quelques compagnies avec lesquelles ils auraient travaillé. Donc par exemple, Nuart Studios et Deco Gone Studios, ils auraient travaillé avec eux. Mais aucune des compagnies ont voulu commenter en fait sur l'histoire. Donc encore une fois, c'est un peu bizarre. Et voilà. Et après, quand je disais par rapport au live stream avec questions-réponses, c'est ici. Donc apparemment, il veut faire vraiment un live stream vidéo avec questions-réponses. où on pourra lui poser des questions potentiellement. Enfin, en tout cas, j'espère. Il dit que les gens en ont vraiment besoin. J'avoue que oui. Alors après, Jason parle de Cyberpunk et de No Man's Sky. Parce que c'est vrai que ces deux jeux ont été, point de vue marketing, c'était un peu un désastre. Mais il y a eu des raisons en fait pourquoi. Si on reprend No Man's Sky, en fait, parce que No Man's Sky a eu une grosse hype par rapport à ça. Mais cette grosse hype, en fait, elle a été justifiée. Et elle a été donnée en fait par le développeur lui-même. C'est pas des gens qui l'ont créé, j'ai envie de dire. Tout le monde se rappelle des interviews du développeur de No Man's Sky, de Hello Games. Il disait qu'on pouvait faire ça, ça et ça. Ça se passait comme ça. Il y avait énormément de choses. Le monde était infini, machin. Voilà, c'était des informations en fait données directement du développeur. Ce ne sont pas les gens qui en ont fait des masses. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Pour moi, je ne me suis jamais mis sur la hype de tout le monde. Moi, j'écoutais, je regardais les interviews et j'écoutais ce que me disait le mec. Et après, quand j'ai eu le jeu en main et que j'y ai joué 20 heures à son lancement, j'ai vu qu'en fait, il n'y avait quasiment rien de ce qu'il avait dit. Maintenant, le jeu, il y a quasiment tout et encore plus que ce qu'il avait dit. Mais à l'époque, quand il était sorti, non. Alors, donc, cette hype en fait, elle a été créée par le développeur. Là, j'ai envie de dire que, encore une fois, cette histoire, elle a été engendrée par lui-même, par Hassan lui-même. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que ça n'a pas été construit, en fait, autour d'un jeu, autour de preuves et tout ça. Mais on va dire que Hassan a donné toutes les choses, en fait, pour créer cette histoire. Encore une fois, je dis Hassan, mais c'est les gens qui travaillent sur son Twitter aussi. Ou alors, si c'est lui, je ne sais pas exactement qui gère encore le Twitter de Blue Box Game Studios. Mais encore une fois, c'est sa faute. Alors, après, je n'ai pas envie d'être un méchant en disant qu'il mérite ce qui va se passer. Donc, si jamais il va sortir un jeu qui n'est pas Silent Hill ou ce n'est pas Kojima derrière cette histoire, les gens vont le bâcher. Les gens ne vont peut-être pas acheter le jeu. Ils vont dire que c'est un arnaqueur et tout ça. J'ai envie de dire, dans un sens, oui. Ben oui, parce que c'est un peu lui qui a forcé l'histoire, en fait, de tout ça. Ce n'est pas les gens qui ont commencé à créer des choses. Alors, oui, après, genre, par exemple, la branche qui passe à côté, enfin, devant le P et le T dans leur thriller et tout ça, ça, c'est des choses tirées par les cheveux. J'en ai parlé ça dans la première vidéo. Ça, ce sont des choses tirées par les cheveux. Mais après, en sortant des choses comme ça commence par un S, ça finit par un L, etc. Ça, c'est vraiment en vouloir. Donc, est-ce que cette personne, Hassan, a voulu vraiment faire une sorte de buzz énorme pour se faire sa propre publicité ? Parce qu'au final, ça, c'est de la publicité gratuite. Il faut bien s'en rappeler. Ça, c'est de la publicité complètement gratuite, ce qu'il vient de faire. Il vient de balancer, en fait, un caillou dans un étang. Et ça ne fait que des vagues, en fait. Et ça ne s'arrête pas. Ça continue à faire des vagues. Et ça, c'est complètement gratuit. Ça, c'est bien pour lui, dans un sens. Mais encore une fois, il risque de se prendre un gros backlash à la fin. Si c'est vraiment encore tout l'égit, évidemment. Donc, ouais. Ça fait beaucoup. J'ai envie de dire que ça fait énormément de choses un peu étranges qui tournent encore autour de cette histoire. Mais voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Et je vais voir s'il y aura encore des choses assez intéressantes de Blue Box Game Studios. Encore une fois, je pense que le moment où on pourra arrêter de spéculer ou alors d'imaginer des choses, ça sera quand on aura le trailer. Le trailer du jeu. C'est tout. C'est tout. Il nous faut juste le trailer du jeu. Et j'espère qu'il arrive bientôt. Voilà. À la prochaine partie ou bien. Ciao, ciao.